Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de A Long Way Down On va tenter de faire tomber ce foutu boss de la boche de marinette finale Je pense qu'on va totalement changer de stratégie, on va oublier le concept de n'affronter que des boss N'affronter que lui, puisque je pense qu'il est scripté pour tout simplement bouger de téléporteur en téléporteur Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun endroit où il puisse aller Donc à partir de là, on va arrêter d'y passer 100 ans Par contre, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va essayer de se le faire tout simplement Alors c'est parti, on a une armure disponible ici mais qui n'est pas forcément très utile dans notre contexte On peut mettre un truc là et la re-retater comme ça Ah il va nous la re-retater ce con, normal Du coup on va détruire les murs, comme ça c'est fait En plus on ouvre l'accès directement à elle Alors on va essayer de voir Et voilà, dès qu'on s'approche, elle se téléporte Donc il n'y a pas de débat Il va falloir qu'on lui crame ses trucs Donc on va aller chercher ses dalles Dès qu'on a une destruction de dalles, on détruit ses téléporteurs Donc c'est pour ça en fait, je pense qu'elle n'apparaît jamais C'est qu'il nous dit, il apparaîtra là, mais tant qu'il n'y a pas Tant qu'il y a d'autres téléporteurs, il va en fait réellement se téléporter D'endroit en endroit sans jamais vraiment s'arrêter Alors ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est faire un chemin jusqu'ici On n'a pas de destruction de murs pour l'instant On pourrait faire un chemin jusque là Alors avec genre ça Et ça Il va nous la retater, c'est pas très grave Nous ce qu'il faut c'est qu'on désactive ses téléporteurs, tout simplement Voilà Après on pourrait aussi finir le niveau en se barrant par la porte Attends, ça c'est un peu abusé mais bon Alors il lui reste quoi comme téléporteur, celui-ci Qui va être très chiant à aller chercher Il faudra vraiment qu'on ait une destruction de cartes pour le gérer Lui on va le mettre là, comme ça au moins il ne nous le mettra pas sur la tronche Ici c'est assez facile à aller chercher mais j'aimerais y aller à la fin en fait On a vu 3 scarcrow, c'est vraiment trop violent les 3 scarcrow Là il y a des iroudos Un feu de camp ici, 3 scarcrow ici On va isoler celui-là On va détruire ce mur Et on va essayer d'aller par là Alors ici, un petit truc On va y aller comme ça, parfait Donc là avec ce truc qui rotate Il ne peut pas nous faire chier Enfin il ne peut pas faire revenir ce monstre Bon après il peut nous faire chier Mais il ne peut pas faire revenir ce monstre Ah une destruction de casse, parfait Alors là on va direct Pourquoi je ne peux pas ? Non, pourquoi je ne peux pas ? Bon c'est pas grave Prenons ça Dernière fois j'ai pu Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas cette fois On va commencer à construire le chemin par ici du coup En espérant qu'il ne prenne pas la destruction Ok Alors maintenant qu'il n'est plus dessus On peut, voilà, parfait Donc il n'a plus que ce téléporteur là Donc là normalement il est obligé de se foutre ici Et ça y est, on l'a chopé Parfait Alors maintenant il faut se le faire Alors en position des mains Il augmente son attaque de 30% pendant 2 tours 10% d'attaque, 5% de défense Il a surtout beaucoup de PV Mais bon globalement ça va Pour l'instant il va attaquer Alors on pourrait mettre une bénédiction d'armure Et qu'elle ait un coup sournois Mais on va attendre qu'il attaque pour profiter au maximum de ça Pour l'instant on va lui faire un lancé de dé Qui a fait 29 Ok, c'est pas fifou On va essayer de lui faire du DPS On sait pas trop quelle carte il a Donc On sait pas trop à quoi s'attendre Pour l'instant on sait qu'il se boost D'accord Donc il a la fameuse tornade Qui pique un peu On va donc protéger elle Elle va caler un petit coup sournois Histoire de lui mettre un petit truc Mais alors ouais La tornade avec en plus le buff là Ça va être la violence On va reprendre toi Faire une attaque sacrée Voilà Ça va On a quand même un bon DPS C'est quand même pas mal Mais là voilà 131 dans la tronche quoi Comme ça calme Ah ! On a vu que tu peux Putain Ah la vache Bon bah du coup on va se soigner Il fait quoi après ? J'ai pas regardé Rends 160 points de vie à la cible Ah ouais Très bien Et bon on va essayer de te les faire cramer Hop Hop Voilà Donc il se soigne du coup Derrière il refail l'imposition des mains Donc on peut complètement Complètement le tabasser 23 de dégâts Un allié augmente le chance de critique On a une bénédiction d'armure On a un petit peu de soin On va infliger un petit peu de dégâts à lui Et après on va le taper Ok les coups critiques qui font plaisir Donc il s'est boosté Derrière il va refaire une attaque On a l'altruise Ça sert à rien Ce qu'on va faire C'est qu'on va soigner elle Et on va lui remettre une bénédiction d'armure Et après on tape Sur quelques coups critiques Ça peut passer Ah non dommage On va se prendre une tatane Ok ça passe Et derrière il va se soigner Très très bien Alors qu'est-ce qu'on a eu Pénitence Parfait ça On va tirer la malédiction de tous les alliés Et rendre 5% de vie au lanceur Comme ça on appuie notre petit debuff Et on va pouvoir lui envoyer un esto Et en terminer avec ce foutu boss Et bah voilà Avec une bonne stratégie ça passe Alors on a eu la litanie de soin C'est un sort d'eau Ça rend 15% de points de vie à la cible A chaque tour pendant 2 tours Pas mal 50 de poudre Et un bouclier écarlate Bon du coup Vu qu'on a fait les quêtes On a rien outé à côté Mais c'est pas grave On a conservé notre vie au delà de 250 On gagne donc pour boire 10-23 dégâts à la cible Pour chaque carte offensive Que le lanceur a joué durant ce tour Pour boire inclus Ah non ça peut faire mal ça Et ne pas tuer de monstre Par Zana Aoria On gagne une coiffe de protection rare Parfait On va pouvoir regarder un peu Si c'est mieux que la nôtre Et derrière On gagne Une tunique magique Pioche maximale Ajoute le maximum de cartes A la main du lanceur Vous ne pourrez plus ajouter de cartes A votre main durant ce tour Ah pas mal Ça donne un peu de critique Un peu de défense Un peu de vie Pourquoi pas Alors on pourrait rester Pour nettoyer un peu la zone Il y a quand même pas mal de coffres On va continuer un peu cette zone Enfin on fait un donjon par truc Et donc du coup Il nous reste quoi ? Deux actions On pourrait aller se faire ces monstres là Alors les trois scarecrow C'est la violence On pourrait aussi Il faut faire gaffe Parce que du coup Si on meurt On perd notre inventaire Donc ça sera un peu triste On pourra aller équiper Quelques trucs avant On va aller s'équiper Vu qu'on a l'armory qui est juste là Et vu qu'on peut mettre Plus de cartes Dans notre deck Oula excusez moi Petit éternuement Donc on va booster notre deck Comme ça ça sera dans notre deck Puis dans notre sac Et après Est-ce que c'est plus intéressant Alors la coiffe de protection Est mieux que le casse de fer Ça on le savait déjà Par contre l'attaque défensive Et c'est exactement la même Ok d'accord L'attaque défensive A été pas mal quand même En plus c'est de la pierre Enfin cela dit Plus de défense Plus de vie Plus de tout On va prendre ça La tunique magique Pour l'instant par contre Ça vaut pas le coup 80 de vie 12 de défense Donc ça sera amélioré peut-être Mais pour l'instant non Ok il a libéré Ce tas de monstres là Normalement il peut pas venir Jusqu'à nous Donner une caisse près Ok Bon bah du coup On va se les faire Alors il commence avec plein de Vies Du coup nous ce qu'on va faire C'est un altruisme direct Et on a une attaque tranchante Alors 74, 98 pour toi 91, 120 Et c'est mieux Voilà Petit 115 Hop Vol de vie Hop Vol de vie Hop Vol de vie Ok Alors derrière ils ont Ah la vache une griffure épique quoi Ça fait mal aux fesses On va continuer de taper sur celui-là Une petite attaque sacrée Derrière une charge blindée Ah parfait avec un critique Si on pouvait tuer celui-là Non 4, 7 PV quoi Donc ils vont nous débuffer un max Mais on a la pénitence Accessoirement nos points de vie Commencent à être un peu catastrophiques aussi d'ailleurs Alors toi c'est l'heure de nous soigner un peu Hop 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 Derrière Elle va se prendre Deux tatanes On va donc La booster Tant pis pour la pénitence pour l'instant Alors du coup Ils vont encore faire morsure Ah c'est vrai qu'on a ça aussi Alors du coup ce qu'on va faire C'est une attaque sacrée Une attaque sacrée Boum Et un petit pourboire Et ça y est c'est fait Un de moins Il y a un feu de camp juste derrière Donc c'est pas forcément On a pas forcément trop de stress Voilà un bon soin critique Une petite imposition des mains L'imposition des mains c'est de la terre Entre 2 et 220 Pour 1 quoi Pas mal Il va faire sa petite tornane à la con Tant pis Bouclier et caralat augmente la défense de la cible de 40% en échange de 28 points de vie Ah je me souvenais même pas de cette carte C'est peut-être une que je viens de rajouter d'ailleurs Bref du coup On devrait pouvoir se le faire Toi t'as 219 PV Tu vas lancer la pénitence Et derrière Voilà Alors on va pouvoir le finir Bon c'est pas trop mal passé On gagne une bénédiction d'armure Un fauchon commun Une autre bénédiction d'armure Et de la poudre L'objectif là De farmer un petit peu de poudre Clairement Ah oui non c'est vrai C'est pas lui qui a un feu de camp C'est derrière celui-là Qui a un feu de camp Donc attention Attention à ce qu'on fait On pourrait aller chercher ce feu de camp là Ouais éventuellement Alors là il y en a 3 ici Il va nous amener sur la tronche Ici il y en a 3 aussi Ici il y a des Giroudos ici Mais il nous faudrait casser pas mal de murs pour y aller Ici il y a un coffre Ah on peut peut-être aller chercher le coffre Oui on peut aller chercher Allons-y Oh putain il va foutre une case là Ah non ça va Il va préférer me faire chier J'ai eu peur qu'il foute un truc là Et que l'autre nous tombe dessus On était un peu dans la merde On va chercher le coffre du coup Une armure de plaque plus plus Une moyenne potion de soin Et un petit peu de poudre L'armure de plaque c'est pas ce qu'elle porte elle Armure de plaque 92 Et nous on a popé 92 Ok c'est la même Alors on a des murs à détruire Donc on pourrait aller chercher ce feu de camp du coup Alors si je fais ça Ils vont venir Non je peux pas faire ça Il va le faire maintenant que j'ai cassé le mur à tous les coups Il va le faire Ou alors Ou alors il va poser un truc là Et lui il va faire 1, 2, 3, 4, 5 Faut qu'on reste ici absolument Pour éviter toute saloperie Et on va quand même poser cette dalle Ok Intéressant Ah un piège Parfait On va le mettre là Donc il se déplace 1, 2, 3, 4, 5 Donc jusqu'ici Donc on va aller là 1, 2, 3, 4, 5 On va s'arrêter ici Voilà Comme ça ils se prennent le piège On n'a pas un petit feu de camp Non Tant pis On va donc leur sauter dessus Alors On a altruisme Vu qu'ils ont déjà pris des dégâts C'est un peu dommage d'utiliser ça Ils vont faire quoi ? Alors ils vont tabasser lui Donc il faut qu'on commence déjà par le soigner Malheureusement On va faire une attaque sacrée Et derrière Deux frappes Pas de coup critique malheureusement Un coup critique pour eux Ok Alors on peut faire un lancer de dé On va essayer Parfait Un de moins Ça c'est cool Et du coup Hop là Allez Il y a les coups critique sur Sam là Ça fait mal On a une litanie de soin 15% de vie à la cible pendant 2 tours Ça coûte 2 par contre À la fin À la fin il aura gagné 30 On va lui faire ça On va aussi faire une petite pénitence Et derrière Il faut qu'on tabasse Alors augmenter la défense de la défense de la cible de 40% pendant 1 tour en échange de 25 points de vie Ouais On va plutôt se soigner un peu Avec 3 attaques je pense que je peux finir celui-là Enfin sur quelques coups de bol Non ça passera pas Ça passera pas Du coup on n'a pas beaucoup d'attaques mais c'était le but c'est lui qui peut taper fort On va se prendre une tornade Et une griffure Lui pourrait mourir là Ça serait bien Voilà Parfait qu'on arrive à s'en débarrasser d'au moins 1 Derrière du coup on va booster son armure Comme un port Ok voilà Un petit soin Alors il est full life Donc on pourrait lancer un petit altruisme aussi Ça ne range pas de pain Il va attaquer qui moi On va renvoyer bug Parce que de toute façon ça ne sert à rien de le taper Il va se soigner Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on pourrait faire ça Augmente les chances et multiple de critiques de 20% pendant tout le combat Augmente la défense de 60% pendant tout le combat Ou un peu de soin Ah bah on va prendre ce truc Même si c'est un peu inutile pour la fin du combat C'est juste pour tester Là on va mettre le petit coup sournois Voilà Parce que ça va lui mettre un petit malus Et derrière on a une imposition des mains Vas-y Boost ton pote Et derrière Tape Voilà Ah on a le pourboire On va se contenter de l'attaque sacrée pour commencer Voilà C'est bien ça Avec le plus 20 coups critiques Ça passe mieux On retrouve un bannissement Une purge douloureuse On retire toute la malition de la cible Inflive une fois leur montant Ok Un fauchon et de la poudre Ah oui puis du coup on est arrivé là Bon On s'en fout un peu Alors il nous reste plus une seule carte Mais on a une pile ici A aller chercher On va donc pas se gêner On va se donner un petit peu plus d'action Pour aller chercher le feu de camp Et la pile Bon J'ai peur qu'il fasse ton aisselle là Pour nous bloquer Mais ça va Alors derrière La question est Est-ce qu'on continue Ou est-ce qu'on s'arrête là On a déjà pas mal douillet C'était un peu juste Déjà ce combat là On pourrait aller ici Sans que deux Éventuellement On pourrait aller booster Ouais Alors si je vais dedans Ouais Si je vais dedans Le problème Non on va pas aller dedans Parce que ce que je voudrais C'est me tourner en fait Ah je peux me redonner de l'action cela dit Ouais Me tourner complètement Et du coup Je peux lui sauter dessus Par contre je peux pas augmenter Si je peux me redonner un point d'action Augmenter sa force Et après lui sauter dessus Voilà Augmenter la force c'est risqué Mais ils sont que deux Donc ça peut le faire Alors Bouclier et Carlate Donc ils vont taper sur moi Tous les deux Ils vont soigner Donc pas la peine Forcément de leur taper dessus Hop Voilà Encore que On a un peu que ça à faire On peut mettre un petit altruisme Ça va les soigner Mais ça ne sert à rien Et derrière On va commencer à en travailler un au corps Quand même Voilà Double coup critique dans ta tronche Derrière On a encore une attaque sacrée On booste Encore une attaque sacrée On se booste Et là on le finit Nickel Et donc lui va faire une tornade On va largement la tenir On va taper Alors on a le gros debuff Et derrière Il va faire une morsure On a encore notre bonus de défense On va donc lui faire un coup sournois Et derrière On va se soigner On va mettre un coup quand même Allez On va mettre un coup quand même De toute façon ils peuvent récupérer Rik 25 points de vie max On dirait Donc Sûr que dans les commentaires Vous êtes en train de hurler Mais il peut récupérer Rik 25 Même quand il fait des coups critiques Oui 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 J'oublie toujours Il va taper sur Rell On va donc essayer de faire en sorte De la booster Et après on va lancer Un petit lancé de dés Pourquoi pas 141 Nickel Pas besoin de se faire chier A la booster Et du coup On gagne une bénédiction d'armure Épique Nice Une purge douloureuse Et de la poudre Et je pense qu'il va être temps De s'arrêter On va récupérer cette pile de dalles Pour être sûr d'avoir ce qu'il faut Et on va aller chercher le Ah oui putain du coup Je suis viré qu'il faut que Il faut que je fasse l'inverse Sinon je suis coincé Alors on va tracer Parce que je sens qu'il va essayer De nous péter des dalles Sinon Voilà Péter un truc au pif Ici C'est ça qu'il pourrait utiliser Pour nous amener un monstre Il décide de faire tourner ça Ça me convient Alors nous derrière Il est capable d'utiliser ça 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 Et de se tirer Pile poil Tu es devenu mon apprenti Je t'ai façonné à l'image des esprits Le feu qui brûle en toi Me réchauffait de coeur J'ai appris de toi Et de notre peuple Autant que tu as appris De moi et des morts Et tu es devenu Puissant Zanoria a laissé derrière lui De quoi forger une nouvelle arme Quel genre de combattant es-tu ? Alors on a droit A un Nungamunga Un poignet africain A l'âme triple Pour causer le triple de dommages Aux ennemis Donc c'est épique C'est C'est affinité Terre Ça pourrait être Une amélioration sympathique De Du fauchon Ça donne pas de point de vie De toute façon 40-55 de dégâts à la cible Augmente la défense du porteur De 6% Et rend 6 points de vie Au lanceur Eh bah putain Ou alors Une Francisque d'or Qui est De type feu Qui fait juste 50% de dé Enfin juste Qui fait 50% De puissance en plus Et 16-32 Réduit l'attaque De 6% Pendant 2 tours Je préfère le poignet Honnêtement Ça fera un très très bon boost Du fauchon Pour Pour Kefi Nefi Enfin La fille On est dans le giron De maman Brigitte C'est énorme Ça fait vraiment Nouvelle Orléans Ok Bah vu qu'il nous reste Un petit peu de temps On va tout de suite Aller s'occuper de l'équipement Alors toi Tu prends ça Hop Il n'y a pas de débat L'armure de plaque On a dit que tu l'avais déjà La carapace métallique On a dit que non C'était de la merde Éventuellement Il faudrait qu'on armure On est là On augmente l'armure de plaque Mais C'est pas si fou Ce qui nous manque Ce qui nous manque C'est des accessoires Cette attaque Désolé Ça sert à rien Autant bug On inflige des dégâts Mais il y a un effet positif Autant cet anneau Il sert vraiment à rien Si je l'améliore Ça débloque des trucs Ou pas Non Ça augmente même Le truc qui réduit La défense de l'allié C'est complètement nul C'est complètement nul Ok très bien C'est complètement nul C'est pas grave On va cramer Quelques fauchions du coup Bon allez 4 De toute façon On filera le quai pêche Si jamais on a quelqu'un d'autre Ça nous donne un petit peu de De truc Chausses légères On va aller cramer Le casque On va le garder pour l'instant Bon là non on va le cramer Parce qu'il sert vraiment à rien La tunique magique Ça peut être utile Vu qu'on a une carapace métallique épique On va cramer les deux moindres Voilà Ça nous fait un petit peu de truc Alors toi Est-ce que ça vaudrait le coup D'abandonner ton sceptre magique Pour prendre Une nageoire de dragon Qui booste l'eau Si on décidait de se Parce qu'on commence à voir Quelques sorts d'eau intéressants Alors la bénédiction d'armure épique Il faut bien sûr qu'on la mette On va virer notre deck Et on va le refaire Ça aussi du coup Alors déjà Ça on met Bénédiction d'armure La charge blindée On la prend Le coup sur nous On le prend Et on voit qu'il est quand même Plutôt pas mal Une imposition des mains Il nous faut nos soins Ça passe beaucoup mieux Quand on a les soins Quatre soins c'est beaucoup Donc là on commence à avoir Pas mal de buffs Il nous faut un peu de DPS Quand même On sait pas du tout A quoi s'attendre Avec les nouveaux monstres On va se prendre Une bénédiction d'armure De plus Peut-être un petit peu Desto De toute façon Le reste Tout ça c'est du feu Ça c'est de la foudre Là on a de la pierre Ah une attaque sacrée Bouclier écarlate C'était du vent On va se dire Que ça joue Que s'il y a des Que s'il y a des ennemis Qui ont du Comment dire Qui ont des attaques de zone Donc c'est pas forcément utile Pour l'instant On verra Quand on les aura affrontés Pour commencer un peu La charge blindée La charge blindée Elle peut être pas mal On va prendre Une deuxième charge blindée Qu'on va peut-être booster Et on va prendre Les estots aussi Alors ensuite Est-ce qu'on pourrait pas Améliorer Peut-être une nouvelle Bénédiction d'armure 300 de poussière Ça coûte Ok Au niveau du stuff Ah non Je vais pas le recycler Je vais améliorer Ça coûte 400 de poussière Pour améliorer ça L'armure de plaque 400 Ça ça coûte 800 Ça ça coûte 400 Ça coûte 400 Ok donc Ça coûte 400 De passer de rare A épique Très bien Est-ce qu'on pourrait pas Recycler quelques cartes Qui servent à rien Ok L'attaque maudite Ça c'est pas mal Pourquoi je l'ai pas Dans mon attaque Ça Abus de brèche Il n'a pas un truc On en a en très grande quantité L'anneau de feu Ça peut être pas mal Si on joue en feu Prochaine carte offensif Ça sera joué deux fois Bon l'attaque Vampiric c'est de la merde Faut virer Provocation Pareil c'est beaucoup trop contextuel On va le garder quand même Ok on en a qu'une Allez on va recycler ça Ça nous fait que 45 C'est pas fifou On n'arrive même pas à 400 Dommage On pourrait améliorer ça Pareil ça booste les dégâts Quand on les améliore Alors que ça devrait les diminuer C'est con Ça fait sens dans le concept De se dire on va garder le Enfin si on améliore l'objet On améliore aussi ses malus Mais c'est pute Franchement c'est pute Alors une armure de plaque On a dit que c'était 400 On n'a pas de recette Non toujours pas Donc on peut améliorer des cartes Pour l'instant Il n'y a pas trop le choix Une armure par curiosité Non pas recyclée Si on veut améliorer une carte équique Ça coûte 900 Ok d'accord Et ça ça coûte 300 On a dit 400 pour celle-là La charge blindée 500 La bénédiction d'armure Ils ne sont pas équipés Ça ne sert à rien On pourrait améliorer Cette charge blindée Pour la passer rare Pour avoir de nouveau Que des cartes rares On va faire ça On n'a pas ramassé Énormément de poussière Pendant ce combat Malheureusement 500 il n'avait pas une Qu'on pouvait Donc toi non Trier par rareté Trier par tour Ah oui Ok ça coûte 1 Ça t'aide par point d'action Plot que par tour Trier par catégorie Par rareté Puisque de toute façon On utilise les plus rares Tout le temps Donc ça on a dit non Ça on a dit non L'attaque sacrée Non Une petite imposition Des mains C'est 300 Le soin Sort de prix La purge douloureuse On n'a pas On a un esto ici C'est 300 Alors peut-être Qu'à la place D'un esto On pourrait prendre C'est laquelle Attaque maudite 27-48 de dégâts Elle réduit son attaque C'est pas mal ça On va prendre un esto On va la remplacer par Une attaque maudite Et du coup on peut peut-être La booster Celle-là Ça coûte 100 Et du coup Elle devient beaucoup plus intéressante Qu'un esto Ça coûte 1 Le même prix Ça fait plus de dégâts Et en plus Il y a l'effet qui se coule De réduire l'attaque On va le prendre Parfait Parfait Ça coûte de pouvoir Les trier par Par Feu Vent Etc Bon bah on est pas mal Je pense Pour partir Pour le prochain combat On est toujours que 2 C'est bien le deck De la fille Qui est sélectionné Nickel C'est vrai que Au niveau équipement Les cartes d'équipement Elles ont vraiment Des effets de merde C'est un choix de gameplay De fumier Très très fun Mais de fumier Faut dire ce qui est Ok Du coup On va s'arrêter là Pour cet épisode Alors du coup On arrive dans le giron De maman Brigitte Qui a une nouvelle zone Donc comme je le disais Lors du dernier épisode N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je le fasse En let's play Ou si vous préférez Que je me concentre Sur Urtuk Ça dépend de ce que vous regardez Je sais que c'est difficile De regarder les vidéos De tout le monde Donc tant qu'à faire Autant ne pas trop Ne pas trop diluer N'hésitez pas à me dire Me donner votre avis Là dessus dans les commentaires Et on se retrouve Très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501